Et on passe, toujours au palace, à Christian Laborde pour l'os de Dionysos au Wouzou. Caloncier, pas de quartier sur les célébrités. Les ai-je bien descendus, Lulu ? Alors Christian Laborde, bonsoir. Bonsoir. Tu étais professeur de français de Gascon dans une école qui s'appelle Notre-Dame de Garrison, qui a à peu près 1500 élèves, qui date de 1847, enfin le truc vraiment sérieux, quoi. On est bétonné, près de l'Anne-Meuzon, dans les Hauts-de-Pyrénées. Et le 5 mars 1987, il a publié un bouquin qui s'appelle L'os de Dionysos, aux éditions ECHE. On va dire d'abord pourquoi L'os de Dionysos ? Eh bien parce que c'est un... D'abord le titre est une simple percussion verbale, je crois que... Je ne sais pas s'il y a toujours un sang dans un titre, enfin en tout cas là, L'os de Dionysos, ça sonnet très bien. Et puis en plus c'était un clin d'œil à Henri IV qui, parlant de son sexe, disait « Jusqu'à 40 ans, j'ai cru que c'était une noce ». Voilà ce que je voulais t'entendre dire mon cher Christian. Alors tu as été interdit le 12 mars, c'est-à-dire 7 jours après l'apparition du livre. Oui. Tu as été interdit par le tribunal de Tarbes. Et le 30 mars, il y a 87, ça a été confirmé par le tribunal d'appel de Pau. Je crois qu'il y a des portraits extrêmement virulents et effectivement les autorités du collège où j'enseignais, dans la mesure où un écrivain écrit forcément de quelque part, ils ont fait évidemment une lecture très biographique du livre, eh bien ils ont estimé que j'attaquais donc leur directrice et à travers elle ce qu'ils appelaient les principes fondateurs de l'école chrétienne. Oui, mais c'est important à blasphème, lubricité, provocation, paganisme, enfin ils ne sont pas une main morte. Alors qu'eux emploient ces mots, je crois qu'un prêtre parle de paganisme et de blasphème, je dirais que c'est un langage qui a sa place dans sa bouche. Le problème c'est que ce langage-là est devenu le langage des juges. Il y a Monori qui n'a pas été content parce qu'il t'a viré de l'éducation nationale. Les seuls qui t'ont un peu recueilli, il faut bien dire, c'est quand même les jésuites. Quand tu es allé les voir, c'est à Toulouse. Tout à fait. Ils t'ont dit mais nous on a déjà 30 000 bouquins, un de plus, un de moins. Voilà, et alors le Consonant Monori, lui c'est son chef de cabinet qui lui a traduit le livre. Et quand la traduction a été achevée, il y a une phrase qui les a choqués. C'est recta recta rectum, voie hiérarchique, bon naturel. C'est bien. Et cette percussion verbale a profondément choqué les autorités universitaires. J'ai donc se retrouvé à la rue et j'ai trouvé refuge ayant été accusé de pornographie forcément chez des jésuites. Alors ça commence par une phrase rigolote, c'est « longtemps je me suis branlé de bonheur », qui est la reprise de la phrase du début de la recherche. Et le juge qui t'a condamné s'appelle Swan, c'est vrai ça ? C'est absolument authentique. Mais c'est-à-dire que nous sommes, je crois que là, dans cette affaire Dionysos, dans cette histoire d'os précisément, je crois que ce qui m'a frappé, c'est à côté de l'aspect odieux de la censure, c'est de voir comment des juges écrivaient la légende. Effectivement, avec une phrase de Proustienne se retrouver du côté de chez Swan, voilà que moi je riais de ça, c'était un signe. Cela dit, je ne garde pas de mon passage devant le tribunal de Pau, je ne garde pas un souvenir littéraire. Quand tu dis « le tabernacle est dans l'arrêt », j'ai la queue raide, je me signe devant le trou et je communie dans l'orifice. Bon, littérairement, c'est ce que c'est, mais c'est vrai que quand on est prof dans une école de curé, c'est un peu dur quand même. Oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas à m'occuper de savoir ce qu'est un prof d'une école de curé. Je n'ai pas à m'occuper, lorsque je suis avec ma feuille, lorsque je règle ces comptes à la langue française, je n'ai pas à m'occuper du tout de savoir ce que peuvent penser les autorités d'un collège. Je crois qu'il se trouve que j'ai dérangé parce que j'avais la double casquette, à la fois d'être d'un côté un professeur, de l'autre un écrivain, Bon, Patrick Grainville est dans ce cas, Jouan Douai était dans ce cas, Gracq aussi. Simplement, ce qui m'a intéressé, en l'occurrence, c'est d'utiliser le vocabulaire du sacré, le vocabulaire religieux, pour célébrer le corps féminin. Parce que je pense que la femme est profondément dépositaire du sacré et du divin. Les troubadours le pensaient avant moi, et simplement, évidemment, j'ai renoué avec cette tradition, à laquelle est venue s'associer tout le vocabulaire surréaliste, et cela, effectivement, a dérangé quelques curés qui ne lisaient pas. Gaillot a adoré le livre. Ah, tu m'étonnes. Il a trouvé que c'était le cantique des cantiques, ce passage. Ils ont trouvé une machine noire, par contre. Ils ont trouvé une machine noire. Oui, c'est de la montée spandue. Oui, oui. C'est spandu. Alors, un prof s'est lâche, ça n'arrête pas de lécher, ça lèche le direlo, ça lèche l'inspecteur. Bon, c'est sûr, ça ne leur a pas fait plaisir. Oui, mais il faut finir la phrase. J'ai dit ceci, un prof s'est lâche, ça n'arrête pas de lécher. Oui, la preuve, ça ne nous aura jamais tiré sur un inspecteur. L'inspecteur le sait, c'est pour ça qu'il vient. Alors, il y a eu un jugement, le 8 novembre. Tu as été condamné à quoi ? Alors, 50 000 balles pour dommages et intérêts pour atteinte à la respectabilité ou à l'honorabilité du collège. C'est tout. En fait, il faut que je leur paye une R5, ce n'en est pas question. Je n'écris pas des livres pour payer une R5. Pourtant, ils se vendent bien, ton bouquin. Tu pourrais leur payer des R25. Oui, c'est-à-dire que là, entre-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une cour de cassation qui a dit le 31 janvier 1989, en s'appuyant précisément sur la Convention européenne des droits de l'homme, que les juges de Tarbepo avaient violé cette convention, l'article 10, relatif à la liberté d'expression. Et donc, les juges Tarbés et Pallois, devant cet arrêt exemplaire qui fait que Régine Desforges a republié le livre avec Jean-Jacques Pauvert, les juges, évidemment, Tarbés, n'est-ce pas, ne pouvant pas se vanger sur le livre, se vanger sur l'auteur et donc essaient de me raconter. Ils ne vont pas y arriver ? Non, non. Mais pourtant, tu en as vendu combien ? Ah, eh bien, il se trouve que le seul livre interdit en France, actuellement, est devenu un best-seller, puisque nous atteignons gaiement les 80 000 exemplaires. Justement, ce n'est pas un coup de peau pour toi, parce que, je veux dire, bon, ton livre n'aurait pas été interdit. Tu serais toujours prof, à garaison, tu ne serais pas connu, tu ne passerais pas à la télévision. Est-ce que ce n'est pas une chance que ce qu'il ait été interdit ? Est-ce que tu ne remercies pas le seigneur de temps en temps ? Ah oui. Moi, je serais de ta place, je le ferais. Oui, je pense que le président du tribunal de grande essence de Tarbepo est beaucoup plus fort que M. Séguéla. Oui. Et il prend moins cher. Ça, c'est sûr. Surtout, j'ai beaucoup aimé le combat. Oui. Et je vais prochainement retourner en justice, parce que j'ai envie de faire appel, maintenant. Oui, tu as raison. Ça me plaît, j'adore les coups d'appel. Le livre est quatrième dans la liste de l'Express, tu peux continuer. Oui, oui, oui. Alors, à part ça, maintenant, tu es célèbre, tu écris dans l'idiot international, tu tires sur tout le monde, tout ce qui bouge. Dans l'idiot international, je pratique mon patois préféré, le patois Woolmark. Ah oui, la pure haine vierge. Pure haine vierge, oui. Et donc là, je déplore profondément la chute du mur de Berlin, parce qu'il y avait des peintres qui peignaient sous ce mur, qui n'ont pas achevé leur toile. Je trouve que là, il y a un mépris de l'artiste qui est insupportable, et donc je me bats pour cela. On a cassé une œuvre d'art. On a cassé une œuvre d'art, oui. D'autant que dans cette fente sèche, par cette fente sèche du mur de Berlin, vont nous venir quelques vieux papistes d'orientaux insupportables, qui vont venir trinquer à Creil, Chin Chin Chador, avec tous les intégristes qui montent de la Méditerranée. La France va devoir se secouer pour défendre ses principes voltairiens. Est-ce que tu es prêt pour faire une interview ? Ouzou. Pardon ? C'est comme le tir au pigeon d'argile. Bon, alors tu attends que je descende, évidemment, avec une félicité. Non, pas du tout, parce que je commence par Jean-Élernalier, par exemple. Jean-Élernalier, c'est le McEnroe de la littérature. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est un homme qui monte sans arrêt au filet de son propre langage. Et je suis tout à fait, d'abord, sensible à la présence d'un homme sous le ring. On reproche toujours à l'idée d'être dans les médias. Les médias, c'est le forum, c'est l'agora. Et je dis, quelle maestrie ! Léon Dodé ? Ah, Léon Dodé, c'est l'insolence absolue. Je veux dire, c'est le premier homme écrivain à avoir senti ce qu'est un député. Il était Maurassien, quand même, Léon Dodé. Oui, bon, bien, mais moi, de toutes les façons, je place le style au-dessus de tout. Je veux dire, je préfère un Maurassien stylé qu'un social-démocrate vulgaire. Léon Blois ? Léon Blois, c'est vraiment le... comment dire ? Léon Blois, c'est le groom du divin. Bernard-Henri Lévy ? Bernard-Henri Lévy, c'est l'agité sans bocal. Ça me paraît être un... Je veux dire... D'abord, c'est la revue Globe aussi. C'est-à-dire, c'est l'antisémitisme comme fond de commerce. Tout ça, je n'aime pas trop. Je n'aime pas ce tombeau de pensée Fayot. Je n'aime pas trop ça, non. Et puis, dans la chanson française, il aime beaucoup France Gall. Non, inadmissible. Oui. Inadmissible. Alors après, Anne Sinclair. Anne Sinclair, je n'admets pas qu'un journaliste se balade avec entre les mains un Mont Blanc. Parce que le Mont Blanc, c'est fait pour les écrivains. Je pense que le Mont Blanc, c'est un burin pour le temps qui dure. Très grave. Et il ne faut pas le laisser entre les mains d'un petit serviteur du temps qui passe. Autant Lara. Autant Lara, bon, c'est un personnage qui me permet de cracher sur Globe. Parce que je m'étonne que la revue Globe aille... Je veux dire, je ne comprends pas l'étonnement de la revue Globe qui va interroger un antisémite et qui s'étonne qu'un antisémite tienne des propos antisémites. Ça me rappelle l'affaire d'Arc de Pellefoy, avec l'interrogé par l'Express. Absolument. C'est la même démarche, tout ça. Le Pen ? Le Pen, je n'aime pas les gens qui reprennent leur veste. Pourquoi ? Il est devenu social-démocrate ? Non, parce que je veux dire, aujourd'hui, il passe son temps à vouloir faire taire les Arabes alors qu'en Algérie, il avait une spécialité de les faire parler. François Mitterrand. François Mitterrand, un très grand écrivain, puisqu'il a écrit Le coup d'État permanent. Ça, tous les socialistes l'ont oublié, donc un écrivain seul. Dernière question, mon cher Christian. Imagine que tu sois encore prof à Garaison, et puis un jour tu vois arriver une petite Fatima, comme ça, avec un petit foulard sur la tête. Tu lui dis quoi ? Je lui dis, Fatima, enlève ton chador parce que tu as de beaux cheveux. Et quelle est donc cette religion qui t'empêche de lâcher ses cheveux au vent ? C'est incorrigible. Je crois, je crois. Je crois que je... Tu refous le bordel dans l'école. Ah, je refous, non, je refous le bordel dans l'intolérance, dans le mépris de la femme. Je m'agenouille devant Fatima, et devant sa beauté, et ses yeux noirs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.